Bonjour, ce dimanche, c'est la fête du Christ roi de l'univers. C'est la dernière fête de l'année chrétienne. Le dimanche suivant, on commencera une nouvelle année. Cette fête nous rappelle notre grande expérience de chrétien. Par sa mort et sa résurrection, Jésus le Christ nous a sauvés du mal et de la mort. C'est pourquoi on dit qu'il est roi, le roi du royaume de Dieu. Mais Jésus nous a toujours dit aussi que nous devons participer à la réalisation de ce royaume. Depuis deux dimanches, nous écoutons le discours sur la fin des temps, qui est dans l'évangile de Matthieu. Jésus nous explique le royaume de Dieu par de petites histoires, les paraboles. Tu te rappelles, il y a quinze jours, il était question de dix jeunes filles qui attendaient l'époux de la noce avec leur lampe à huile. Jésus nous disait avec cette histoire qu'il faut être prêt à accueillir le royaume de Dieu. Dimanche dernier, il était question de trois serviteurs à qui le maître confiait une très grosse somme d'argent. Et là, Jésus nous disait qu'il faut accueillir les dons de Dieu, mais il faut les accueillir pour pouvoir les faire fructifier. Ce dimanche, nous entendrons la fin du discours, la parabole du jugement dernier. Tu trouveras ton texte dans ton livre « Par le Seigneur ». Comme ça, tu pourras relire ce texte après cette vidéo. Écoute En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Curieux, non, comme début d'histoire ? Jésus parle de la fin des temps. Le royaume des cieux est définitivement établi. Et Jésus lui-même vient comme un roi, avec toute sa cour qui l'accompagne. Et alors, la fin des temps est présentée comme une sorte de procès. L'humanité est séparée en deux lots. Et pourquoi cette distinction ? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Et Jésus explique que ceux qui sont accueillis, ce sont ceux qui ont agi, qui ont donné, à manger, à boire, qui ont accueilli. Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, surprise de ces gens, à quel moment ont-ils fait tout ce que le roi indique ? Et Jésus de dire « Chaque fois que vous avez pris soin de quelqu'un, dans la difficulté, dans la maladie, dans la peine, eh bien c'est comme si vous l'aviez fait à moi-même. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors tu vois, les autres gens, les boucs, eh bien ce sont ceux qui sont rejetés du royaume. Et Jésus explique, en reprenant exactement les mêmes expressions, que ceux qui sont rejetés, ce sont ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont rien donné, qui n'ont rien partagé. Alors ils répondront eux aussi « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir saf, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Alors les gens là aussi sont surpris, mais à quel moment ont-ils loupé tout ça ? Et Jésus leur dit « Chaque fois que vous avez été indifférents, que vous n'avez pas pris soin des autres, c'est moi, Jésus, que vous avez rejeté de votre vie. » Et Jésus termine en prononçant le jugement. Finalement, ceux qui n'ont rien fait, en réalité, ils n'ont pas agi. Ils se sont mis dehors d'eux-mêmes du royaume de Dieu. C'est comme les jeunes filles qui n'avaient pas préparé leurs lampes. C'est comme le serviteur qui n'avait rien fait de l'argent que le maître lui avait confié. Alors en fait, Jésus est pressé par le temps. Juste après cette parabole, ce seront les préparatifs du dernier repas et bientôt cette arrestation. Donc Jésus se fait pressant. Il veut vraiment nous secouer avec son histoire pour que nous réagissions. Il veut nous faire comprendre l'urgence de participer à la venue du royaume de Dieu. Finalement, le jugement dernier que raconte Jésus, ce n'est pas une condamnation. C'est un appel à se remettre en question. À réfléchir sur les choix que nous faisons dans nos vies. Finalement, nous sommes tous un peu des brebis, proches des autres, mais aussi des boucs égoïstes. Alors Jésus nous dit, n'attendez pas que je revienne sur terre. N'attendez pas pour vous précipiter, pour m'accueillir, pour me donner. Tout ça, vous pouvez le faire tous les jours, en accueillant vraiment les autres. Finalement, Jésus me dit, une seule chose est importante dans ta vie. As-tu aimé ? Alors, on s'y met ? .